Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Rock ! Alors, il fait quel temps, là-haut ? Hé, le grand poireau ! Tu peux ranger tes jambes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Là, il y aura la cabane et là, il y aura le terrain de jeu Et là, ce sera la piscine Hé, on n'aura jamais pieds là-dedans ! Les gars, je crois que j'ai la solution Waouh ! Elle est carrément géniale, votre cabane Super ! C'est trop grand pour aller là-dedans ! Il te faudrait une cabane graxielle ! Ouais ! T'as qu'à aller t'en faire une ailleurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Grand, grand, grand ! Grand, grand ! Ça va, Rock ? Tu te sens bien ? Grand, grand, grand ! Oh ! Waouh ! Je peux agrandir tout ce que je veux ! Je suis super grand ! Alors, Minus, elle est à qui, cette cabane ? Elle est à Dédé ! Le puni-pied-ca du poil au nez ! Fichez le camp d'ici, maintenant ! Cette cabane, elle est à nous ! C'est pas vrai ! Elle est à nous et jamais on ne l'abandonnera ! C'est la nôtre ! Tu sauras qu'il ne faut jamais dire jamais, petit gars ! Ben alors, tu joues plus à la cabane ? C'est à cause de gros loups ! Il est venu nous la piquer ! Tu pourrais nous aider ! T'es beaucoup plus grand qu'eux ! Tu pourrais peut-être leur faire peur ! Ben t'es pas gênée, toi ! Ça t'arrange bien, maintenant, que je sois grand ! Allez, Rock, s'il te plaît ! Sois sympa, allez ! Bon, ok, c'est d'accord ! Allez ! Allez ! On est là, on est dans le trou ! T'as entendu ? Les gars, on est là, on est dans le trou ! Grand, grand, grand ! Eh, Rock, tu peux me faire devenir grand comme eux ? Wow ! On est devenus géants comme Rock ! J'ai jamais vu mes pieds d'aussi loin ! Alors, petit Jimmy, quel temps il fait chez toi, tout en bas ? Ouais, ouais, c'est ça ! Marrez-vous, bande d'asperges ! Allez, venez ! On va leur montrer ce qu'on fait des voleurs de cabane ! Sortez tout de suite de notre cabane, sinon je vous mets la raclée ! Mais... mais c'est Yves ! Tu crois qu'il va nous casser la figure ? Oh, au secours, maman, sauve-moi, j'ai peur ! Alors, elle est acquis, la cabane, au juste ! À vous ! Quelle bande de poules mouillées ! Rock, je sais pas du tout comment t'as fait ça, mais en tout cas, merci beaucoup ! Mais comment on va faire pour entrer dedans ? Eh ouais, c'est pas toujours pratique d'être grand, mais là, je crois pouvoir faire quelque chose ! Grand, grand, grand ! Génial, Rock ! T'es vraiment un géant ! Pas la peine de me le rappeler ! Allez, amusez-vous bien ! Attends un peu ! Reste jouer avec nous ! T'inquiète pas pour la cabane, on va se débrouiller ! Si ta grande taille te rend tout triste et morose, que tu te fais tout le temps charrier par les autres, dis-toi que c'est pas toi qui as trop grandi, c'est plutôt eux qui sont restés trop petits ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Demande aux mini-justiciers ! Demande aux mini-justiciers ! Les mini-justiciers ! Tu as fini de ranger ta chambre ? Euh... oui, presque ! J'ai bientôt fini, maman ! Oh ! C'est quoi tout ce bazar ? Raoul, je veux que ce soir ta chambre soit nickel, sinon tu seras privée de dessert ! Dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, à l'heure où blanchit la campagne... C'est pas de ma faute ! C'est ce cartable qui est mal fait ! Ah ! Elles sont dix fois trop petites ces tables ! Chut ! Oh génial ! C'est quoi vos collections ? Hé, tu fais attention hein, ceux-là ils sont précieux ! Ben évidemment, tu me prends pour qui ? Chouette ! Vous savez, moi aussi j'ai une super collection de petits soldats ! Je vous la montrerai quand je la retrouverai ! C'est pas possible Raoul ! Regarde le bazar que t'as fichu ! T'es un vrai bulldozer ou quoi ? C'est bon, te fâche pas, je vais vous aider à ranger ! Non, surtout pas, on va le faire ! Tu touches plus à rien du tout, s'il te plaît ! Oh la la, ça va ! Vous êtes vraiment trop maniaques ! On dirait ma mère ! Finalement, j'insiste ! Je tiens vraiment à vous aider à ranger tout ça les gars ! Non, fiche le camp ! Voyez sans pas ! Oh non ! Tiens, salut Gino ! Alors, comment ça va pour toi ? Tiens, 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 te voilà le minus, tu tombes bien, c'est toi que j'étais en train de chercher justement ! Alors, quand est-ce que tu vas te décider à me rendre mes haltères ? Ça fait déjà un mois que je te les ai prêtés ! Euh, t'es quoi déjà ? Ah oui, tes haltères, c'est ça ! Ben en fait, tu vois, c'est que je les ai perdus ! Qu'est-ce que tu dis ? T'as perdu mes haltères ! T'es pas plutôt en train d'essayer de te les garder ? Non, je te jure que non ! Je les retrouve pas ! Je veux que tu me ramènes mes haltères aujourd'hui ! T'as bien compris ? Sinon... C'est pas possible ! Elles n'ont pas pu disparaître comme ça, ces haltères ! J'en ai plus que ras-le-bol de tout ce désordre ! Ça me fatigue, j'en ai trop mort ! Bon alors, où sont passées les haltères de Gino ? C'est quoi ça ? Hein ? Oh ! Tout est rangé ! Alors ça, c'est totalement incroyable, mais c'est trop génial ! Je suis devenu... Super bazar ! Cool ! Ma collection de soldats ! Vous êtes-ils cachés où ? Ouais ! Les haltères, je suis sauvée ! Ah ! Non, Raoul ! Interdiction d'approcher ! Hein ? Ouah ! Comment t'as fait ça ? Ha 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 ! Je suis super bazar ! Le roi du rangement ! Mais c'est génial ! T'as de la chance ! D'ailleurs, tu voudrais bien m'aider à arranger un truc ! Oh ouais ! Moi aussi, Raoul ! Franchement, Antonin, ta chambre, on dirait celle de Raoul ! Ouais, c'est vrai ! Alors là, Igor, la tienne, elle est encore pire que celle de Raoul ! Ha 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 ! Tchou ! Et voilà ! Prenez donc exemple, les gars ! Ouais, c'est ça ! Tu disais quoi au juste ? Ben dis donc, les gars ! Vos chambres, elles étaient vraiment en bazar ! Peut-être, mais la tienne, elle était encore pire que les nôtres ! Ha 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 ! 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 Tilo ! Ça y est, j'ai retrouvé tes haltères ! Attends-moi, là ! Je te le ramène en deux minutes ! Je t'attends deux minutes et pas plus, hein, parce que sinon... Mais, elles sont passées où ? C'est pas possible ! Je me souviens bien de les avoir rangées pourtant ! Tino va m'écrabouiller si je les retrouve pas ! T'es sûr qu'elles sont dans ta chambre ? Les deux minutes sont écoulées ! Oh ! Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis fichu, il va m'écrabouiller ! Dites lui que je suis pas là ! Aïe ! Je les ai retrouvé ! J'arrive ! Je te dis pas merci, Minus ! Ouf ! T'inquiète pas, maman ! Je vais arranger ça au moins d'une minute ! Oh ! Oh non ! J'ai perdu mon super-pouvoir ! T'en fais pas, Raoul ! On va t'aider ! On te doit bien ça, non ? Oh ! Je peux vous dire que c'est la dernière fois que je range ! Hein ? Je voulais dire, la dernière fois que je dérange ! Si tu n'aimes pas ranger ta chambre, il vaut mieux ne pas émettre le désordre ! Parce qu'ensuite, il faudra que tu la ranges ! Et tu peux me croire, c'est pas si facile de tout remettre en ordre ! Ha, ha, ha ! Oh ! Si t'as un nez trop long que t'es serré, T'es un nez trop long que t'es serré ! Des pantalons, si tu as peur dans le noir ! Petit défaut deviendra super-pouvoir ! Un gros derrière mal fait ! Personne n'est parfait ! T'es jaloux, t'es parano ! T'es un humain, pas un robot ! Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier ! Demande au mini-justicier ! Demande au mini-justicier ! Hé, les copains ! Regardez ce que j'ai eu pour mon annivers ! Oh non ! Voilà Pépito, sortez vos parapluies ! Quand Pépito bafouille, c'est la fête à la grenouille ! Sors qui peut ! Ha, ha, ha ! Salut champion ! Ça te dit une petite partie avant le tournoi cet après-m' ? Hein ? Il est chouette ton échiquier ! D'accord Pépito ! Un peu d'entraînement me fera du bien ! Super cool ! Et puis, tu vas m'apprendre tous les tours secrets que tu connais ! D'accord Roger ? D'accord Pépito ! À condition que tu ne parles pas ! Parce que les échecs, ça se joue dans le plus grand silence ! Aux échecs, l'ouverture la plus simple est toujours la meilleure ! C'est parti ! Tu prends les blancs et je prends les noirs ! Euh, pardon Roger ! Désolé Pépito, mais c'est pas possible de jouer aux échecs avec toi ! Essaye plutôt, je sais pas moi, le solitaire ! Humm ! Oh ! Grni ! T'en veux un ? Ils sont super bons ! Atchiou ! Atchiou ! Ha 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 ! Elle ne pouvait pas participer à la compétition parce que c'était mal en tombant le cheval ! Au moins ! Et puis après, j'ai dit qu'on... Joyeux anniversaire, Pepito ! Joyeux anniversaire ! Non ! Pepito, attends un peu, on a un cadeau pour toi ! Tiens ! Wow, vous êtes trop sympa, les copains ! C'est super sympa, mais j'ai pas encore l'âge d'avoir une moto, les amis ! Aucune importance ! Comme ça, si tu abaisses bien la visière, tu pourras parler sans nous éclabousser ! Ça suffit, cessez tout de suite de rire ! Vous n'êtes vraiment pas gentil ! Vas-y, Pepito, souffle tes bougies ! Ils sont vraiment pas sympas ! C'est pas de ma faute si je postillonne tout le temps ! Toi ? J'en ai plus que ras-le-bol de postillonnettes ! Non ! J'arrête pas de postillonner ! Génial ! Je peux traverser les murs ! Je suis devenu... Super Postillon ! Ouais ! Alors, Pepito, comment il était ce petit gâteau au postillon ? Dis, Pepito, t'aurais pas vu Roger par hasard ? Oh là là ! Il dormait au fond de la classe quand je suis parti ! Mais s'il est resté enfermé dans l'école, alors il pourra pas faire le tournoi d'échecs ! Et si on retourne dans l'école, le directeur va nous demander pourquoi ! Et Roger se fera punir, et loupera le tournoi de toute façon ! Pas de panique, les gars ! Je crois que je sais ce qu'on peut faire ! Pepito, c'est toi qui as fait ça ! Grâce à mes postillons, je peux passer à travers les murs ! Je suis devenu... Super Postillon ! Wow ! C'est vraiment trop puissant ! Alors on va pouvoir aller chercher Roger, sans avoir à passer par la porte ! Et du coup, sans croiser le directeur ! Alors je vous explique ! A chaque fois que je fais un trou dans le mur, on a trois secondes pour passer ! Vous êtes prêts ? Quand Pepito passe, Pion ! Pepito passe ! On peut y aller ! Hé 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 ! Aïe ! Jean-Louis, dépêche ! On a pas beaucoup de temps ! Ha 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 ! Faites pas de bruit ! Le tir-l'auto est dans le coin ! Avec mes postillons, plein besoin de portes ! Aïe 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 ! Et passe ! Droit dans le pif ! Roger ! Allez, réveille-toi ! Roger, tu vas rater le tournoi d'échec ! Le tournoi ? Oh non ! Il commence dans cinq minutes ! C'est trop tard ! Non, Roger ! On sera à l'heure ! On va te sortir d'ici ! Ouais ! Tu vas voir Roger ! Pépito est le champion des postillons ! Pas vrai, les gars ? Qui ? Moi ? Le champion ? Alors là, les copains, vous êtes vraiment super sympas ! Suivez-moi ! Quand Pépito postillonne, Pépito passe ! Ça a perdu les pompettes ! Je veux passer ! Oh non ! J'ai perdu mon super pouvoir ! On est coincés ! C'est trop par là ! Comment on va faire ? J'ai trouvé ! C'est comme aux échecs ! Souviens-toi ! L'ouverture la plus simple est toujours la meilleure ! T'as raison Pépito ! Et hop ! Et maintenant, t'as plus qu'à gagner le tournoi pour l'école, Roger ! Ouais ! Et après, je jouerai toutes les parties que tu veux avec toi ! Mais en silence ! D'accord ? C'est promis ! J'irai cracher ! Que tu sois Pépito, le pape ou Papou, ce n'est pas très grave si tu postillonnes ! Tes vrais amis te le pardonneront toujours ! Si tu ne leur joues pas, de mauvais tour ! Si t'as un nez trop long que t'es serré dans tes pantalons ! Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir ! Un gros derrière mal fait ! Personne n'est parfait ! T'es jaloux, t'es parano ! T'es un humain, pas un robot ! Les défauts, il n'y a pas mieux pour nous différencier ! Demande aux mini-justiciers ! Demande aux mini-justiciers ! Les mini-justiciers ! Dis donc, Arthur ! Waouh ! Quelle allure ! Tu te trouves ? C'est parce qu'on va jouer au cow-boy avec les copains et c'est moi qui vais faire le shérif ! Eh ben, à cette vitesse, tu risques pas trop d'arriver à l'heure ! Et si tu veux un conseil, évite les duels ! Oh ! Ça va ! Il n'y a pas le feu ! Il n'y a pas de peau ! C'est un peu plus grand ! Je ne sais pas que des mini-justiciers ! Il n'y a pas de peau ! Ah, c'est un peu plus grand ! Eh bien ! C'est un peu plus grand ! Et bien sûr, c'est très bien ! Oh. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Bon, bon, bon! Bon, bon! Bon, bon, bon! Bon, bon, bon! Comment t'es rapide, Stéphane. T'as trop de la chance. Je te nomme assistant du shérif. Assistant? Je vous présente Arthur, le shérif le plus mou de l'Ouest. C'est plus lui, le shérif. Maintenant, le shérif, c'est moi. Hé, non! Ça, c'est mon étoile. Je l'ai eue à mon anniversaire. Allez, on va jouer. Dernier arrivé, c'est le prisonnier. Allez! Ouais! Attendez! C'est pas juste. Oh, bon, bon! Ouais! Ouais! Ouais, ouais, ouais! Oh, la taille! Oh! Vise, il arrive! Ouais! Hé, non! Et moi! Ah! 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 Là! Autre visage pas à la scalper! Ah! 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 Waouh! J'ai réussi à me libérer! Euh! Quoi? Ah! 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 Regardez, Arthur, il s'est transformé en guimauve ! C'est trop génial ! Je suis... super mou ! Hé, persan ! Toi, garde des filles visage mal ! Nous capturons les fugitifs ! Ouais ! Yo-ho ! Yo-ho ! Non ! Allez ! Ça chauffe dur ! Ils ont enfermé Roberta dans la cabane et ils courent après Arthur ! Waouh ! Ils viennent vers nous, maintenant ! Fais-moi voir ! Si toi, pas te débattre ! Toi, moins souffrir ! Hé ! Hé, rendu ici ! Hein ? Il est en train de me filer entre les doigts ! Salut, les gars ! Je n'y vois rien ! Super, Arthur ! Comment t'as fait ça ? Euh... comme ça ! Je suis... super mou ! Hé hé ! Là-bas ! Tiens, t'as qu'à être le sheriff si tu veux ! Moi, je joue plus ! Euh... Ha ha ! Faut qu'on délivre Roberta ! Quoi ? Mais t'es dingue ! Ils vont nous massacrer ! On va les ruser ! Allez-y, sautez ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Personne ! Ils se sont envolés ou quoi ? Laissez-moi sortir ! Au coucou ! Au coucou ! T'inquiète, Roberta ! On m'a libéré ! Oh, merci ! Merci, Arthur ! J'ai bien cru que j'allais m'évanouir ! Arthur, comment tu t'es ramolli ! C'était vraiment trop délire ! Ça, vous allez nous le payer cher ! Qu'on les scalpe tout de suite ! Ah ! Tant que ça sert à moi le sheriff, il n'y aura pas de scalpe ! Et si ça vous pose un problème, on peut régler ça en duel ! Ouais, d'accord ! Un duel avec le plus grand mot du genou de la Terre, samedi ! Tant un peu, toi ! Tu vas voir ! Tu la vois, celle-là ? C'est bon ! Je te laisse partir, gros loup ! Mais viens plus nous embêter, maintenant ! T'as compris ? Ouais, ça va ! De toute façon, j'avais plus envie de jouer ! Allez, venez, les gars ! Ça craint, ici ! Ouais ! Ouais ! Hé, Arthur ! T'aurais pas besoin d'un assistant-shérif ! Dans la vie, faut pas stresser ! On finit toujours par y arriver ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Zovac ! Zovac ! Zovac ! Mademoiselle, on vous doit une fière chandelle. Bravo, Josephine ! Bravo, Josephine ! Au revoir, Josephine ! Allez, tu vas nous faire un super reportage ! Oui, vas-y, Josephine, tu l'as, ton interview génial ! Alors, notre chère, sauveuse, il paraît que tu veux faire un reportage sur moi ? J'en ai justement besoin d'un pour Artis TV ! T'es pas très gentil de se moquer de moi ! Je ne me moque pas de toi ? Eh oui, je zozote depuis que je suis tout petit ! Et toi aussi, apparemment ! Mais regarde, ça ne m'a pas empêcée de devenir Zuzu la Zongle ! Alors, Zuzu la Zongle, racontez-nous comment vous êtes tous rouges en l'air ! Ne t'en fais pas, cet isodote ! Faut pas que ça t'empêche de parler ! Car même avec un sauvet sur la langue, tu peux carrément filer tes potes ! Et passer à la télé ! Hé hé ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je veux tellement y aller ! En prime, à la place, tu vas aller dans le bureau de monsieur le directeur. Qui l'accompagne ? Moi ! Il faut toujours bien écouter la maîtresse et bien obéir. C'est vraiment pas juste. Je l'ai même pas fait exprès. Ah ! Tiens ! Trop génial ! Tu viens, Lily ? Je te rappelle que t'es punie. Alors la maîtresse a dit que Lily, elle était privée de carnaval et puis c'est tout à fait normal parce qu'elle est tout le temps en train d'embêter quelqu'un dans la classe. Et en plus, vous, vous êtes un gros plein de soupe toujours grognon. Moi ? C'est à moi que tu parles comme ça ? Tu vas avoir affaire à moi, jeune homme. Oh là 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 ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis devenu Super Chippie ! C'est ma corde d'abord ! Oui, mais c'est mon tour de sauter ! Le directeur était trop occupé, alors il m'a dit de redéfinir. Ah oui ? Bon, d'accord. Mais tu es toujours punie et tu n'auras pas le droit de monter sur le char. Te mets pas à côté de moi, la peste ! J'ai besoin de la colle, donne-la moi ! Espèce d'égoïste ! T'approches pas du bonhomme ! T'as déjà fait assez de dégâts comme ça ! Tu vas voir ! Les enfants, on se calme ! Carmen ! Jimmy ! J'ai voulu ne vous arrêter ! Si c'est comme ça, je reprends tous les boutons, parce que c'est moi qui les ai faits ! Pas moi, je reprends la chemise ! Doucement, Flore ! Calme-toi ! C'est moi qui ai collé les yeux, je vous ferai dire ! Arrête, Jimmy ! Sois raisonnable ! On l'a fait tous ensemble, ce bonhomme ! Il est à tout le monde, maintenant ! Mais c'est pas vrai ! Stop ! Stop ! Soyez sympas les uns avec les autres ! Mais... qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes devenus incontrôlables ! Vous faisiez n'importe quoi de vrais monstres ! On aurait dit que vous étiez comme... comme moi ! Elle a raison ! Et il n'y a que Lily qui a réussi à garder son calme ! Je te félicite, ma petite Lily ! En fait, tout ça, c'était de ma faute ! J'étais devenue super chippie et je... Oh ! S'il vous plaît, laissez-moi vous aider à réparer la tête du bonhomme, pour me faire un peu pardonner ! Je vous promets que je serai singe, maintenant ! Le défilé va commencer et nous avons besoin de tout le monde pour réparer le bonhomme ! Alors, c'est d'accord, tu peux nous aider, Lily ! Ouais ! Tiens, Flore ! Je vais la coller ! Ça va, Jimmy ? T'as assez de place ? Dépêchez-vous ! Le défilé arrive ! Ouais ! Arrive ! Ouais ! Attendez-moi ! Allez, viens ! Donne-moi la main, chippie ! Merci, les amis ! Si t'es une vraie chippie, une qui tire tout le temps la langue ! Apprends donc à te calmer et à être plus gentille ! Ta vie n'en sera que plus jolie ! Na-na-na-ner ! Si t'as un nez trop long que t'es serré, Dans tes pantalons, si tu as peur dans le noir Petit défaut deviendra super pouvoir Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier Demande aux mini-justiciers Demande aux mini-justiciers Les mini-justiciers Je vous présente Henri, votre nouveau camarade Je compte sur vous pour être gentil avec lui Bonjour Henri Hé, moi c'est Riton, Henri c'est trop gentil Wow, comment il est trop beau ton cahier Et puis, t'as super bien écrit en plus Fais voir ça de plus près Tu permets ? C'est moi qui confisque les frisbees dans cette cour de récré Oh, le frisbees de Jimmy Hé, fais attention le nouveau Ou je vais vite te faire comprendre qui est le plus fort ici Ah ouais ? Eh ben rendez-vous au square après l'école Tu peux compter sur moi, je serai là, l'ourdeau Le nouveau va se faire écrabouiller Bien fait pour lui Richard, attends-moi ! Hein ? Hé ! Je sens que je vais bien me plaire ici T'es pas d'accord, Richard ? Bon, tu me ramènes tous mes devoirs demain matin Et t'as pas intérêt à faire des ratures Je crois qu'on va être bons copains tous les deux Ah ! D'accord ? T'es vraiment trop méchant Eh ouais ! Je suis méchant et je suis bien content de l'être Tiens, 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 tiens Voilà le plus gros goivre de la Terre Tiens, c'est à toi, reprends-le Et encore vraiment désolé pour tout à l'heure Qu'est-ce qu'il m'arrive tout d'un coup ? Et c'est quoi ce costume super craignos ? Merci Alors là, j'arrive pas à y croire Je suis devenu super gentil C'est une catastrophe Merci, Riton Je m'essaye pas de comprendre Même moi, je ne sais pas pourquoi je te le rends J'en ai trop marre d'être le monsieur super gentil de service Ouf ! Là au moins, je vais pouvoir être peinard Je peux plus bouger la jambe Non, c'est pas vrai, ça recommence Dis donc, tu t'es vraiment fait mal, mon pauvre Restez avec lui, je vais chercher de l'aide Oh, un téléphone Gentil, tout doux, petit chien S'il vous plaît, monsieur Il y a Jonathan qui s'est fait mal Faudrait appeler une ambulance Non, Jonathan C'est pas le moment de tomber dans les pommes Du calme, respire doucement Les secours vont bientôt arriver T'as vraiment été super, Henri On t'avait mal jugé parce qu'en fait T'es pas un gars si méchant C'est l'heure de notre petit règlement de compte Écoute, j'ai vraiment pas été malin Je suis désolé Qu'est-ce qui t'arrive, Minus ? Tu te dégonfles maintenant ? On va pas se battre pour un frisbee Et puis, je trouve assez sympa Elle te va super bien, cette capuche Non mais attends Tu te fiches de moi en plus ? Allez, arrête Devenons plutôt bon copain Fais gaffe Tu risques de tomber Y'a ton lacet qui est défait Trop facile de le mettre KO, le petit nouveau Laisse-le maintenant, Gino Oh, y'a de la révolte dans l'air Allez, hors de ma vue, les Nabos Sinon, je vais vraiment me mettre en colère Je te conseille de le laisser tranquille Parce que c'est notre copain Vous me paierez ça très cher Hé, dégagez, j'ai pas besoin de votre aide Ouf, ça va mieux Je suis redevenu super méchant Et il est passé où l'autre Minus que je lui écrabouille sa tête ? Ben nous, on t'aimait mieux avant C'est vrai ? Je crois que t'as raison Et en plus, vous avez été sympa de me défendre Merci Dis-nous, je m'en fiche Richard, je voudrais te remercier particulièrement Tout à l'heure avec ton Dico Waouh, tu lui en as mis plein la vue Écoute, à partir de maintenant Je te promets que j'essayerai de faire mes devoirs tout seul Et maintenant, si on allait rendre visite à Jonathan On lui racontera comment vous m'avez défendu Ça le va le faire marrer Ouais, ouais C'est une super bonne idée C'est même une super méga idée Finalement, c'est pas mal du tout d'être gentil Des fois, c'est pas très marrant D'être tout le temps super gentil Mais dis-toi que d'être méchant Ça ne te rapportera que des ennuis Eh oui ! Si t'as un nez trop long Que t'es serré dans tes pantalons Si tu as peur dans le noir Petit défaut deviendra super pouvoir Un gros derrière mal fait Personne n'est parfait T'es jaloux, t'es parano T'es un humain, pas un robot Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier Demande au mini-justicier Demande au mini-justicier Les mini-justiciers Oh ! C'est splendide ! On dirait une petite princesse Oui, c'est vrai, Marie Tu es belle comme un cœur avec cette robe Maman, ça va, arrête ! Ta maman a raison Cette jolie robe rouge va parfaitement Elle va parfaitement avec ton teint Oui, oui, je la prends Salut, Marie ! Tu viens jouer avec nous ? Allez, viens ! Tu vas voir moi faire un super concours de magie Mais oui, ma chérie Va rejoindre tes amis et amusez-vous bien Abracadabra, cabradabra Oh non ! Et abracadabra, abracassé Tiens, va plutôt tâcher de la guimauve T'en fais pas un, Thomas Je suis sûre qu'un jour tu seras un grand magicien Hé les gars, regardez un peu Moi aussi je vais vous faire un tour de magie Et un vrai de vrai ! Abracadabra ! Dis donc, Marie, t'as vu que tout le monde te regarde ? Zacadabra ! Merci, merci, oui, vous pouvez applaudir Je viens sous vos yeux de transformer Marie en tomate bien mûre ! C'était génial ! Salut Marie la tomate rouge ! Marie ! Eh bien Marie, qu'est-ce que tu fais ? Je veux plus jamais rougir, plus jamais ! Mais pourquoi ma chérie, ça a un certain charme tu sais D'ailleurs moi aussi quand j'étais jeune fille Tu comprends pas maman ? Je veux plus jamais que les autres m'appellent Marie la tomate J'en ai plus qu'assez ! Je veux plus jamais que la tomate Non mais que la tomate Sous-titrage Société Radio-Canada J'en ai plus une petite, j'en ai plus Génial ! Je colore ce que je veux ! A ce soir, maman ! Et hop, prends du violet ! Du rouge, du vert, du bleu ! Vive la vie en multicolore ! Bonjour ! On vous a dit que votre robe allait bien avec votre nouveau teint ? Hé, les gars, v'là la tomate ! Alors, Marie la tomate, qu'est-ce que tu dirais d'un petit tour de magie ? Rappelle-moi Super Tomate ! Et tu sais quoi ? J'ai justement un tout nouveau tour que tu vas adorer ! Qu'est-ce qu'il se passe, Marie ? Qu'est-ce que tu m'as mis dessus ? Regardez ça, les copains ! Jimmy est comme qui dirait vert de peur ! Hé, on dirait qu'il y a une algue qui s'est mise à pousser dans la fontaine ! Wow, Marie, comment t'arrives à faire ça ? C'est dingue ! Je fais comme ça ! Ma... ma... Marie ! Ma... 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 mia ! Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire, la baleine bleue, maintenant ? Hé, les gars, venez voir ça ! Vous pouvez pas faire attention ! Wow, c'est méga trop fun, le mur en arc-en-ciel ! Hé, vous avez vu le chien du boucher ? C'est le pays des couleurs ici ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ben, c'est Marie ! Je veux dire, c'est Super Tomate avec son nouveau pouvoir ! Hein ? L'ambulance est coincée ! Allez, circulez ! Laissez passer l'ambulance ! Mais faut faire quelque chose ! Oh non, tout ça, c'est de ma faute ! Hein ? Allez, hop ! T'es Carmen, qu'est-ce que tu dirais de faire une bonne action pour une fois ? Quoi ? Hé, dis donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Hein ? Je vais faire de toi une bienfaitrice ! Tu restes là et tu bouges surtout pas, compris ? Reste là ! Allez ! Alors ça, elle va me le payer très cher ! Ça y est ! Bravo, Marie ! T'es la meilleure ! Marie, toi, t'es vraiment une magicienne ! Tu pourras colorer mes baskets en violet ? Et moi, tu pourrais me faire des yeux bleus ? Désolée, les copains, mais je crois bien que j'ai perdu mon pouvoir ! Mais je crois que je peux vous faire un tour de magie ! Ouais ! Vas-y, 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 Vas-y ! Abracadabra ! Jimmy, le petit oiseau va sortir ! Et Zacadabra ! Vous pouvez applaudir Marie, la tomate, qui vient de changer Jimmy en poivron ! Que ceux qui s'amusent à te faire rougir, surveillent de très près leurs actions ! S'ils veulent éviter pour finir... Que la tomate ne les change en poivron ! Sous-titrage Société Radio-Canada